C'est-à-dire que quand vous allez aller voir votre CFE, c'est-à-dire votre centre de formation des entreprises ou alors votre URSAF, l'INSEE, au regard du détail de l'activité que vous allez donner, va vous attribuer un code APE-NAF. Relativement à ce code APE-NAF, toutes vos cotisations vont déprendre de cette catégorie d'activité que vous exercez et donc vous n'aurez pas les mêmes cotisations. C'est pour ça que bien souvent, il est important au début de bien choisir à quelle catégorie vous allez appartenir pour répondre à un besoin réglementaire, mais également pour optimiser tout simplement votre trésorerie. Trésorerie, pourquoi ? Parce que relativement à tout ça, vous aurez des cotisations à mettre en place. Alors, il y a un point à noter aussi, c'est qu'après la lecture et la recherche de beaucoup de retours d'expérience, je m'aperçois que la difficulté en fait, elle est importante. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que pour une même activité en fait, donc dans différentes personnes ou différentes régions ou différentes villes, en fait on s'aperçoit que pour une même activité, l'INSEE ne vous donnera pas toujours le même numéro NAF ou APE, donc vous ne dépendrez pas de la même catégorie. Et si on prend par exemple un exemple au niveau du trading, pour les activités de trading en compte propre, pour certaines personnes en fait, le code NAF et APE reposera plutôt sur une catégorie qu'on va dire la catégorie 66.19 A ou B, j'ai vu plusieurs possibilités. Et ça, ça vous fait appartenir à la catégorie autre activité auxiliaire de services financiers hors assurance et caisse de retraite, etc. Ce qu'il faut voir dans tout ça, c'est que d'après les retours d'expérience, vous avez d'autres personnes en fait, qui pour cette même activité de trading en compte propre, en fait, se sont vus plutôt proposer le code NAF en fait du commerçant. Pourquoi ? Parce que l'INSEE en fait considère en fait l'action d'achat de revente. Voilà, donc du coup, vous appartenez à la catégorie de commerçant. Et donc du coup, les cotisations ne seront pas les mêmes. Donc, j'ai eu envie de faire un petit juste rappel pour vous dire un peu quelles étaient les retombées des codes APE et NAF. En fait, en fonction de ce code, vous allez dépendre en fait d'une convention collective. Donc ça, ça va vous protéger, mais ça va vous donner aussi un cadre légal d'exercice. Alors si on regarde par exemple, c'est les différents codes APE. Alors en fait, pour les entreprises libérales, ils vont être regroupés en fait, moi je dirais presque en trois groupes. Les codes APE relatifs à l'exercice de profession de santé, de droit ou de profession plus technique. Si on prend par exemple les professions de santé, par exemple si vous pratiquez une activité chirurgicale, normalement, si j'ai bien compris, vous devrez relever du code 8622B. C'est juste un exemple. Si vous faites partie en fait des professions libérales de droit et que vous avez une activité juridique, là à ce moment-là, vous appartiendrez au 6910Z. Maintenant, si on regarde les professions libérales, on va dire d'ordre plus technique. Si on regarde par exemple, voilà, il y a une question aussi, c'est est-ce qu'on doit plutôt appartenir au code APE relatif, par exemple à l'expertise et conseil quand on est consultant, ou alors plutôt en fait, se rapporter un code APE relatif à la catégorie enseignement. Parce que des fois, il est très difficile de faire en fait la différence entre la frontière du consulting et de l'enseignement. Voilà. Alors par exemple, si vous pratiquez de la formation continue d'adultes, en fait, vous relèverez, relèverez pardon, du code APE 8559A, etc., le 8559B pour les activités, les autres activités d'enseignement, etc., etc. Après, si vous avez l'expertise et le conseil, donc ça je vous l'ai dit, si vous êtes un éditeur de logiciels, de systèmes et de réseaux, et bien vous appartiendrez à la catégorie 5829A. Après, si vous êtes par exemple un intermédiaire du commerce, quel exemple on va prendre ? Allez, je vais prendre la catégorie autre intermédiaire du commerce en denrées, boissons et tabac. Alors là, à ce moment-là, vous dépendrez de la catégorie 4617B. Donc bref, des exemples. Il y en a plein. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en définitive, rapprochez-vous justement de l'INSEE, des chambres de commerce, de l'URSAF, etc., etc. Et essayez de vous renseigner en fait sur la spécificité de votre activité. Essayez de comprendre autour quelles cotisations vont en découler et notamment également, quelle fiscalité, parce que c'est dommage de mettre de l'énergie pour entreprendre si après, voilà, votre activité, elle est mise à mal financièrement par toutes les cotisations que vous avez à payer, parce que vous n'avez pas anticipé l'importance de bien choisir sa catégorie APE. Donc voilà, en espérant vous avoir renseigné sur le sujet. Donc moi, je vous invite à aller voir les sites du Gouv, notamment, et autres, qui tout simplement, en fait, catégorise ces différents codes APE. Et essayez d'aller voir en fait quelle catégorie correspond en fait à votre situation. Voilà, vous avez le site notamment http www.entreprise.s.gouv.fr qui met à disposition en fait un guide méthodologique dans le format PDF. Donc voilà, ça prend du temps, c'est fastidieux, mais néanmoins, voilà, c'est intéressant de bien savoir où on met les pieds pour gérer son risque. Voilà, alors je ne suis pas une experte, je suis comme vous, je suis vraiment dans un process d'amélioration continue. Je cherche à apprendre pour comprendre, voire même pour désapprendre, restructurer toute l'information parce que, voilà, c'est un peu fastidieux. Donc voilà, moi je vous dis YEPA, ne baissez jamais les bras, entreprendre est fastidieux, c'est un long chemin, voilà. Vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup de difficultés, il va peut-être être très difficile en fait d'avoir une vision concrète sur ce que vous devez faire, mais voilà, ne baissez pas les bras, soyez persévérant et gérez votre risque au mieux. Je vous dis à bientôt, YEPA. Sous-titrage ST' 501